Bonjour, ici Réjean Blais. Bienvenue à votre vidéojournal. D'abord, parlons d'une situation pour le moins inappropriée, faute de place ailleurs. Il y a des jeunes autistes ou encore des jeunes ayant une déficience intellectuelle qui sont logés au centre Val-du-Lac. Ça, c'est le centre jeunesse de l'Estrie. On se rappelle que le ministre Lionel Carman s'était montré plutôt étonné de la situation. Quelques semaines plus tard, il y a des professionnels, il y a plusieurs personnes qui réagissent et qui disent que vraiment, ce lieu-là n'est pas approprié pour ces 40 personnes, ces 40 jeunes qui sont hébergés à Val-du-Lac. Présentement, on est un peu en improvisation. On trouve la moins pire solution qui n'est pas nécessairement une bonne solution pour nos jeunes. C'est clairement de ne pas bien les servir que de les isoler de leur milieu ou du milieu qui est le plus adapté pour eux. Évidemment, le CIUSSS de l'Estrie-Chus est conscient que la situation n'est pas idéale. Il travaille actuellement sur un plan pour pouvoir loger plus adéquatement ces jeunes autistes ou encore ces jeunes aux prises avec une déficience intellectuelle. Toujours au CIUSSS de l'Estrie-Chus, l'institution reçoit une réprimande de l'autorité des marchés publics. Selon un rapport dont Radio-Canada a obtenu copie, l'établissement devra mettre en place de nombreux correctifs dans ses processus d'attribution de contrats à la suite d'un examen. Cette analyse a permis de déceler des manquements dans cinq contrats de gré à gré liés aux services d'infirmiers et de préposés aux bénéficiaires indépendants. Maintenant, parlons de visiteurs plutôt inattendus. À Cookshire-Eton, hier en fin d'après-midi, imaginez que des taureaux se sont retrouvés comme ça, en liberté. Les bêtes étaient transportées dans un camion et il semble que le transporteur aurait mal fermé la porte, ce qui fait que les bêtes se sont échappées. Ça a pris un certain temps pour les récupérer. Les trois dernières ont été récupérées par le propriétaire ce matin. En terminant, parlons des voltigeurs de Drummondville qui, comme on le sait, ont connu un tournoi de la Coupe Memorial plutôt difficile. Quand même, rappelons qu'ils ont gagné la Coupe du Président. Les voltigeurs de 2024 sont champions du trophée Gilles Courteau de la Ligue junior maritime Québec. Et pour ce faire, ils vont célébrer dans les rues de Drummondville demain. Un défilé est prévu à partir de 15h. Ça va se passer à l'intersection des rues Lindsay et Marchand. Les joueurs vont se rassembler par la suite, une heure plus tard, dans le stationnement du centre Marcel Dion. Passez une belle fin de semaine. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada